Jean-Louis tu peux aller me chercher mes chaussettes Les roses les roses Jean-Louis tu sais bien pour le rugby c'est rose comme toujours Jean-Louis tu me fais zigne on l'a déjà dit on vous l'a déjà dit c'est le warm-up Attention fléchissement Mauvaise note on redémarre Deux finales Le chat protège Ils sont arrivés C'est fou l'up C'est fou l'up Un match unique Quatre équipes ensemble toutes les unes contre les autres Qui sortira vainqueur ? Seul Sportaz en sortira Numéro 9 Oh la la Non c'est pas Sportaz numéro 9 c'est Sportaz 725 très exactement Est-ce que nous sommes en direct désormais ? Pour l'instant on me dit que non On est toujours bien évidemment dans l'échauffement primaire Nous sommes dans le vestiaire Avec le boucle Le boucle layé Ah demain aussi hein Demain aussi hein Allez je me jette Allo ? Je me jette hein Allo ? Allo Sportaz ? Est-ce que vous y êtes ? Non je me jette Allo ? Est-ce que vous y êtes ? Passez-moi l'antenne Passez-moi l'antenne Passez-moi l'antenne Allo Sportaz Décrochaz Je me jette Je me jette Le fantasque feature Rupénis en sony boussard Il est coupé Oh 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 Ha 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 Chant de réalisation Chacky à la compétition David à l'illusion Et Jacques comme son nom A la fonction Alors est-ce qu'il m'a laissé ? Il m'a laissé ? Oh non il a lâché la balle Ha 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 Quel bourrique C'est Sportaz comme à la maison Ah mais ça y est alors on y est ? En direct Sportaz 725 Oh putain C'est pas vrai on y est en direct encore Oh c'est magnifique C'est une C'est une vraiment Une réalisation technique extraordinaire Demi finale de championnat d'efense de rugby Top 14 Oh le beau maillot qu'ils ont mis là Le staff de Toulousaine Regarde ce beau maillot disons Avec Ginove dans le textile Clermont-Ferrand au stade Toulousain Oui tu l'as dit Jacques En direct de Marseille Marseille Allez l'OEB Je sais pas ce qu'ils ont fait là Ils ont confondu champ et déchamps Oh On s'est remis hein parce que vous avez été nombreux à nous envoyer le courrier bien évidemment pour nous reprocher notre manque d'enthousiasme après la victoire et la formation lyonnaise féminine hier soir il semblerait que nous ayons manqué d'emphase sur le finish que nous n'ayons pas pris la dimension de cette finale en fait de cette victoire veuillez nous en excuser Jacques a encore oublié d'allumer son téléviseur c'est vous dire c'est vous dire comme nous sommes prêts Bonsoir madame bonsoir mademoiselle bonsoir monsieur c'est encore une fois bien évidemment du direct C'est du plaisir c'est du live comme on l'aime et comme vous l'aimez nous l'aimons comme vous l'aimez vous l'aimez comme nous l'aimons Voilà et pendant que Jacques nous parle et bien en même temps il enlève le micro il s'est malade dans le studio Voilà il fait sortir le fil d'allumer l'année en même temps voilà c'est fait C'est magnifique La bombe Tux et Stang Vous les voyez les trois Avrel, John, Jack et William bien évidemment Riche Oui quand je dis Jack et William ça n'est bien sûr pas une publicité Le stade toulousain favori de cette partie malgré tout Non 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 je sais pas alors est-ce qu'il y a vraiment un favori là aussi ça devient délicat de sortir des favoris dans ces... Rapidement il faut tout de suite avoir le ballon en main Je suis pas certain que ce soit effectivement pour cette raison maintenant on voit que tu as le droit de le penser Alors qu'il est arrivé dans la salle Farid Bois Salut bien Farid Vas y tu peux parler vas-y Nous sommes également directs de Carmont Le joueur à surveiller dans cette équipe de Clermont indéniablement c'est lui c'est Morgane Park Oui bon Clara Morgan Park Clara Morgan Park Il y a de la star sur la pelouse ce soir Autant hier soir c'était de l'inconnu pour nous Autant ce soir il y a de la star sur la pelouse de la vedette de l'étoile Oui champion du redondant Si on peut considérer que le rugby fabrique de la star au sens bien sûr du spectacle Oh bah si regarde Charal Oui mais il est un peu pillé au placard si je veux plus dire Sous cellophane hein ils l'ont mis pendant quelques temps Regarde Charal Là on voit les bestiaires un stand en particulier chez le rugbyman La préparation, la mentadologie donc la mentalologie Oui c'est naturel Absolument Le produit naturel à la mentadologie vous en mettez plein le verre et puis vous l'en mettez sur la tête Poussez au verre tout à fait On aperçoit bien ils sont là les employés municipaux de Clermont-Ferrand Il y a des espaces verts bien sûr représentés Les espaces sévères Et la voirie C'est des espaces sévères Vermoules Cendres de bonheur bien sûr Avec la ramoglampara Billy James Billy James Canaille Plus Et Jo Jovert C'est vrai que ce soir c'est un sportage un peu pour les riches Pour ceux qui se posent bien évidemment Alzieux Et le Floch Le Général Présent Présent Sao Polo Ziracucu Ouais Il y a un là oh la la avec le Tokakoi L'UACA Les biscottos de verre tout le monde est venu bien évidemment Avec Firi Moura pour Rollo Oui et Seigneur Clermont 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 Pero comando Ils feront clairement Oui mais et quand on aura fini Nous sommes à Michelin Entre la connerie et le début du match Yep Attention Production Les joueurs sortent elles les vest les ont pénétré sur la pelouse C'est une demi finale De la чемples France de rugby légumes Autrement dit Il y a de l'enjeu Et qui dit 2 demis Qui de midi dit de demi ? Qui de midi dit de demi ? Mais nous ne serons pas pour la deuxième demi, nous serons pour la deuxième finale de Ligue des Champions cette semaine, exceptionnelle après les femmes, les hommes. Oh la la, y'a quand les enfants ? Nous allons aller faire un tour à Carmo. De toute façon, on est tirs du militaire, ce sont des encrames. En tout cas, la Ligue mini-Pyrénées qui fait tout là pour qu'il y ait pas mal d'ambiance. C'est à Carmo, c'est en direct de Carmo Ferrand. Et donc on est dans les informations locales, le match d'hier soir a donc permis aux Françaises de l'emporter, championne d'Europe de foot féminin des clubs. Eh bien écoutez, bravo à Lyon. Eh bien, comme par hasard, le prochain match de cette équipe féminine de Lyon est contre le TFC féminin. Et bien sûr, c'est ce dimanche à 15h. Et non, et non, étrange, étrange, ce match bizarrement ne se passera pas à Toulouse. Alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé, en tout cas il est programmé, mais à Montauban. C'est un peu curieux et il n'est pas retranspire bien évidemment. Non, je ne pense pas. C'est exclusivement sur Télé Chez Moi. Donc vous pourrez essayer d'avoir ce match chez Télé Chez Moi. Canal 172 en passant par le râteau à René. En tout cas, c'est une info sportasse. Ils sont là, les brutes. Regardez-moi ces bras. Regardez-moi ça. Ils vont pénétrer sur la pelouse du stade Vélodrame. au Michel Morgan en 1968. Avec elle-même. L'arbitre, je ne le vois pas encore Jean-Loup si tu l'as déjà. Il respecte la signalisation quand même. Apparemment, les moteurs sont en warm-up. Il y a un feu rouge. Il y a quelques instants. Le Grand Prix Orange. Attention, ça va démarrer dans quelques instants. Feu vert, c'est parti ! Bon départ, allez-y ! Bon départ de Jean, allez-y, juste derrière. La Formule 1 est écologique et donc maintenant, elle se passe sans les voitures. Aucun activant dans le virage, c'est magique. La nouvelle Formule 1, elle est là, moderne, pour le développement durable d'une planète nette. Merci, Jacques. Buvez frais. Ils sont là dans le stade désormais. Avec les tribunes remplies. Chante à hier, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur, de nous épargner ceci. C'est vrai que c'est plein. C'est bien rempli, ce stade vélodrame. Enfin, on peut se poser des questions sur l'endroit de cette demi. Oui, mais les deux demi se jouent là-bas. C'est ce qui est étonnant. C'est la première fois qu'un stade va regrouper les deux demi-finales le jour, le lendemain. C'est quoi ? C'est du lobbying, du bling-bling, du chewing ? C'est du lob, peut-être. Au niveau foot, il y a souvent le lobbying. Il y a le lab-out aussi. Attention, il faut se méfier à ça. Je te foute. Attention avec le docteur Médard qui ferme tard le soir. Là, nous avons Bonertz. Qui est au labo. On sort du labo. Du foutoir, le capitaine Toulousain-Ros. Jean-Louis, ça c'est des plans sympathiques. Qu'est-ce que tu travailles bien en ce moment, Jean-Louis. Tu seras récompensé. Du foutoir qui collectionne les pieds verts. Ça, je ne savais pas ça, Jacques. C'était une information sympathique. Grande volière. Les pieds verts. Bataille et récupération immédiate de la part du pack Toulousain avec celui-ci. Alors, il y a Touloussain qui joue à la mêlée à Toulousaine. Le ballon est bien relancé par la formation au maillot noir ce soir. Oh, c'est parti en volleyball. Tu es fou. Ballon livré par le capitaine Toulousain. William Serein qui sort la saucisse et qui l'a balancé le plus loin possible, me semble-t-il. Allez, on y va les gars. On envoie, on envoie. Avec McAllister pour les Néo-Zélandais qui sortent ce ballon. Superbe. Difficile. Un renvoi un peu limite avec un rebond peut-être favorable. C'est l'Australien qui récupère. Les Australiens. Non, ce n'est pas le jaune Australien. Une petite préparation pour la Coupe du Monde 2011. Alors là, il va falloir qu'on en discute intérieurement. Parce que d'abord, il y a des horaires qui sont... C'est des horreurs. Ce n'est plus des horaires. C'est des horreurs. Et ensuite, il y a bien évidemment toute la contingence avec le match qui a démarré. Un banana Nord. Un banana split pour la formation clermontoise. Il faut s'attendre, dans un premier temps, bien sûr, à du chamaillage. C'est-à-dire, on se met dessus, on se fout dedans et on se rentre à l'intérieur. Please. 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 Qui a pris un couac. Sortie tranquille pour Clara Morgane Parra. Qui est sensuelle. Très bien. Très bien. Vous venez de nous rejoindre. Vous avez bien fait. Vous avez choisi Radio Sportaz. Vous avez bien fait. Vous avez arrêté de fumer. Continuez. Vous avez bien fait. Et je suis tout seul. Attention, c'est dégagé par Heyman. Heyman qui joue donc en position d'arrière mais qui ne trouve pas la toutouche. Ouh, le fripon sa mère. Ouh, c'est le bordel un petit peu sur la pelouse. Parce que sinon, on va faire Gwande et pas Ginov. Le ballon récupéré par le clermontoise. Chaoua. Plein d'intention des deux équipes pour l'instant. Début de match attendu, voire tendu. Non, non. C'est à peu près conforme à ce qu'on espérait. Deux équipes joueuses qui sortent le ballon. Qui le font vivre. Qui le font galoper. Qui aèrent le jeu. Déploie-moi. Je ne me suis pas rasé ce matin. Parce que j'ai gardé l'influx nerveux pour la soirée. C'est assez difficile comme intersportif en direct. C'est pour ça qu'il faut garder tout son influx nerveux. Voilà pourquoi je ne me suis pas rasé ce matin. En vrai, ma femme a planqué le rasoir. Et ma mère tous les jours, elle me planque le rasoir. Je ne sais pas où il est. Et voilà, je vous rends l'antenne. Vélodrome en direct. Live Sporta 725. Première touche intéressante pour les stats de nous un dans son camp. Quand ça va se passer ? Avec Zvasillon. Zvasillon qui se fait défoncer la cage. Oh oui. Oh là là. Ils lui ont mis la porte de la cage en émoi. Et sorti de Troussin. Sa tri, voire sa trique dans ce regroupement. Non, mais dites-donc. Non, mais ça ne va pas non. C'est un reste d'hier soir avec tout Toussaint. Tout Douceint qui continue de progresser en 2000 mêlées d'avenir. De Boudoir. Avec un physique de talonneur. Oh la mauvaise balle. La mauvaise balle. Le danger sur la défense toulousaine. Que va-t'y faire ? Que va-t'y faire ? Dégageons. Dégageons. Oh il est passé le grand fou. Oh le grand fou. Oh le grand fou. Le grand salopard avec Soussouni Soussa. Oh pas ça, t'en vienne. Oh 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 oh. Oh c'est une bonne histoire. Oh ils envoient la purée des capétits toulousains qui ont fait vibrer nos cœurs de commentateurs. Comment ta cœur. C'est marrant parce qu'ils étaient une fois de plus mal partis et c'est souvent sur ces ballons un petit peu foireux que se déroulent les actions les plus dangereuses. Restons généreux. Généreux. Avec une bonne sortie pour le stade. Et un 2 contre 1 là-bas. J'en reviens. T'es droit. Oui à l'intérieur. Avec William Serin qui met le ballon comme il faut. Après il est dans les 22. Oui. C'est pique à bout. Le pique à bout. Debout. Debout. Debout les gars. Sorti tout douce. Tout douce à fond la caisse. Et Maguan y va avec Heyman qui s'est fait démonter au niveau de la hanche. Et toujours avec Monsieur l'arbitre. Au fait on n'en a pas parlé ce Monsieur. C'était sympa hier soir. C'était bien bien. Et Pique à Mouche qui nous donne la première fois. Juste avant la main. Maguan qui va revenir à la position hors-jeu. Peut-être du côté Clermontois. Mais c'était bien hier soir. Et ce sera la pénalité pour Toulouse. Mais bon je ne sais pas si la place n'était pas un peu en avant. Mais il s'y peut être dedans. Il faut bien revoir ça au ralenti Jean-Louis. Alors qu'il y a déjà un premier blessé il n'y a pas 3 minutes de jeu. Que déjà le gars il est cassé. C'est une heure quand même à la feignantie de ces joueurs de rugby. Au moindre petit choc. Il se plaigne. Il reste au sol. Regarde-moi ça c'est incroyable. C'est le but d'un footballeur peut-être. Ou d'un voleilleur. Regarde-moi ça gentiment ralentine. Ça part de rien cette action. Avec Heyman qui va chanter tout le monde magistralement. C'est dangereux mais il le fait tout de même. Et ensuite il donne à Boubounibou ça. En tout cas il y a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais ça a failli rentrer très 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 précisément côté Toulousin. D'ailleurs c'est la tête des voisins zinzins. Alors on peut faire du bruit. Ah il paraît. Jusque là tout va bien. Avec Pickball qui tient debout. C'est magistral la propension de ce joueur à gagner le mètre supplémentaire. Pour permettre à ses partenaires d'aller attaquer la ligne à l'inverse. Je m'emballe ! Je m'emballe ! Beaucoup voyagé. Ah bon ? On a beaucoup voyagé depuis le début de Sportaz. On a énormément voyagé. C'est sidérant même. C'est sidéral. C'est astral. C'est astronomique. C'est bon vous faites bien. C'était la pénalité tranquille pour le stade toulousain. Il semblerait qu'il y a du mistral. On continue de tripoter le ballon quand même. On lui met le doigté. Le doigteur est là. Le doigteur professionnel. C'est devenu un métier dans le rugby. Il est un petit métier du rugby. Il est à côté du rugby. C'est Sportaz bien sûr. Pour toute la vie. Tu dois comprendre avec le docteur Jacques. Il est sur quel plateau là ? Oh ! What a dommage. What a dommage. On revoit ça au ralenti. Mais la balle n'est pas... Je ne sais pas si elle n'est pas avant. Mais oui merci. Et puis ce n'était pas les bonnes chaussettes. Oh la la. Oh oui. Il voit passer quand même le crampon pas loin de la tronche. Il doit se dire pourvu qu'il n'avait pas un léger fléchissement dans la jambe. Qu'est-ce que c'est que ce son ? Oh yeah ! Peut-être pas par les plus forts mais ceux qui ont fourni pas mal d'efforts autant dire. Tout le monde s'en sort. Là c'est un peu le bordel sur la pelouse. Avec une attaque clairement foise. Probablement. Une sortie, il y aurait un avantage d'après Monsieur Stébien hier soir. Oui mais on plaque bien côté de Toulouse. On empêche les Clermontoura d'y voir plus clair. Et surtout de jouer vite les sorties de balle. Oh oui ! Oh la Vermoulu qui est prépare. On les emploie vers à Clermont voilà. Il était bien. Un petit serré. Bonne balle tranquille. Ouais. Avec Bonner. Jean-Claude Bonner qui transmet magistralement ce ballon. Et on revient vers l'intérieur. On essaye de passer par Petit Crochet. Clairement maintenant juste au niveau d'Oriac. Mais c'est bouché à Oriac. Il faut sortir maintenant par la bretelle de dégagement situé à Saint-Mont-Jachère. Saint-Mont-Jachère. Maintenant au cours de l'instant il semblerait que la circulation soit fluide. Mais pendant ce temps-là Clermont. Elle monte. Clairement. Clairement. Oh oui. Elle monte. Elle monte. Il doit être propulsé en touche. Intervention de l'arbitre. J'y étais aussi. Monsieur J'y étais aussi. Assistant de Monsieur. C'était bien hier soir. Ça groove de rugby pour l'instant. Oh dis donc là tu nous fait des marais sur soi. Ah oui mais. Rhythm. Rhythm. Les deux équipes sont plus qu'au rendez-vous. Elles ont avec elles. 7 minutes 14, 19, 18 et 20 de jeu. Elles ont avec elles. Le coup. Petite pause dans ce match. Il faut souffler. Le spectateur est attentif. Touche loose. Avec deux anciens. Un ancien nouveau et un récent ancien. Jean-Louis plus prompt. On a raté la touche avec une ouverture. Toulousaine. Très zen. Oui. Très. Je passe partout. Je passe à l'intérieur. Lui il y va aussi. Tant bien. Tant bien. Tant bien. Tant bien. Goal. 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 Oh ! Bobu Chichouna. Bobu Chichouna qui nous met ce magnifique goal. Oh là là ... contre l'attaque contractuelle de Toulouse. Toulous qui éclate la rate de perdant. On va voir ça gentiment au ralenti avec une action sympa. Qui prend l'ouverture ? Est-ce Zoisillon qui veut montrer au sélectionneur qu'il a tort de ne pas le retenir ? Es-ce Poitrine de Vaud qui est là ? et c'est Boubouchichouna, Boubouchichouna qui va finir tranquillement le travail, go, dis donc le stat toulousain qui est en train d'éclater, oui c'est bien oisillon, qui déploie ses ailes d'aigle, pour Poitrine de veau qui voit le boucher arriver, qui s'écarte immédiatement, et là, et là, il a même le pas de loi, c'est go, Magnifique hein, merveilleux, c'est cette musique hein, même Ginov qui demande de calmer le jeu désormais, il a bon du char de Ginov, regarde moi ça, c'est le vrai maillot du stat toulousain ça, oui, ce sont les vraies couleurs, ce rouge rubis qui pète à l'oeil, et ce noir intense et profond, ceci non mélangé, bien l'Istain, c'est toute la différence, attention, le doigteur est là pour le ballon, et c'est Bonbon Crémat qui va tenter la transformation, te laisser, donc deux points, bien Jacques, c'est pédagogique ce que tu viens de faire, c'est droit, c'est facile, c'est tranquille, c'est dedans, s'il ne les a que là toute la soirée, ça va être tranquille pour lui, effectivement ça nous fait 10-0 maintenant, on prend le large côté, cette balle est un poil en avant quand même, un poil, c'est limite, c'est limite, cette petite balle, malgré la belle percée de ce oisillon, il s'était fait comme il faut la balle, donc mieux, et voilà, et voilà Jean-Louis, merci pour le ralenti, il est ça, lui aussi, il aime la saucisse, l'élier toulousain, il m'a l'air d'apprécier le cassoulet, il est dans la région, c'est tout comme, il a découvert le cassoulet il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il apprécie, le toulousain, en défense, du coup, en contrôle, en professionnel, en leader, absolument Jacques, tu fais bien de le signaler, on sent une équipe sereine, totalement dans sa partie, montel de merde, ce sera donc une touche pour Clermont-Ferron, Clermont-Ferron qui est mené 10 à 0 par Toulouse, et le ballon est maintenant dans les mains des Auvergnats, l'Auvergnat passant maintenant par le puits de Dôme, où pour l'instant c'est bouché, le cradère est coincé, ça a du mal à érupter de côté de Clermont, une petite publicité sans produit, c'est juste la pub, c'est pour le plaisir de la pub, vous pouvez imaginer chez vous quel pourrait être le produit qui est avec cette publicité, la pub gratuite, pour le plaisir de la pub, Écoutez-moi ça, ça pourrait faire des pubs pour des voyages, vous pourrez avoir aussi quoi une voiture, on va avoir beaucoup de choses sur cette musique. Ça, sans le bonheur. Alors faites-vous, chez vous, votre pub. Allez-y, maintenant. Maintenant, ouais. Une voiture extraordinaire. Technologie et plaisir. Et merveilleuse. Les croisières s'amusent. Arrêtez-moi ça, effectivement. Arrêtez ça, effectivement, arrêtez. C'était mieux quand ça ne parlait pas. Pour l'instant, ça ne se passe pas. Un peu déconfié du côté, le staff. Il y a tout. Il y a la casquette, il y a le show, il y a les cheveux blancs. C'est éclectique. Moi, ce qui joue à la console en même temps. Je ne sais pas trop. Peut-être en ligne avec d'autres joueurs. Nous avons un temps mort. Oui, oui, on biseau. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qui se passe. Tu aimes beaucoup, mais tu ne m'expliques rien. Mais je t'ai dit que j'aime beaucoup ce qui se passe. Je ne peux pas tout t'expliquer non plus. Sinon, les autres, ils vont savoir ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai dit que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas te dire pourquoi j'aime beaucoup. C'est la tactique, ça, c'est la tactique. Et si tu dévois la tactique... Clairement, tu aimes bien ou pas ? Et ce n'est pas ça, je ne t'ai pas la tactique, moi, qu'est-ce que c'est la tactique ? Alors, nous y revenons, oui, alors, la mêlée. La mêlée, normal, naturelle. Tu nous expliques la mêlée, voilà. Écoutez, on appelle toutes les tortues et on les met devant. C'est un peu romain, alors. C'est un peu romain, la mêlée. Un peu de ça, effectivement, la tortue romaine bien connue pour Astérix et autres. Et pas que. Ce demi de mêlée toulousain est absolument fantastical. C'est possible. Ils ont trouvé la pépère. Ça va vite, hein. Ça va vite avec lui, apparemment. Je n'ai même pas le temps de voir techniquement ce qu'il fait tellement il va vite. Il est là partout. Il tombe, il récupère la balie. Ah ben, s'il enfonce, il est magistral avec 10 foutoirs maintenant pour le stade toulousain. Où est-il, ce demi ? Je m'avais promis un demi. Ouais, petit ballon livré, mais monsieur Schmutz, autrement dit, monsieur, c'était bien hier soir à siffler. Ce sera un en avant, me semble-t-il, une mêlée au bénéfice des Auvergnia. Oui, mais Schmutz, c'était avant. T'as tout rase, t'es... Tiens, on prend sur les docs. Toi, l'Auvernien, qui s'en ballon, n'a pas pu marquer, un laissé, alors que tu as un laissé, c'est tombé. Qui a mis cette musique, hein ? Qui a mis ça sur un bouton, quoi ? Je ferais que c'était vous, moi. Qui pilote ? Mais moi, je ne sais pas vous. Mais les dents en haut. Bien, Jean-Louis, c'est un très joli plan, Jean-Louis, merci. Je rallume absolument. Ils sont en occupation du terrain. Je vais m'en occuper, des gars. Il va voir, ne bouge pas. Oui, oui. Ah non, ça négocie, ça discute. Le conseil municipal clermontois n'est pas tout à fait d'accord. L'opposition n'est pas bien positionnée, justement. Intervient le médiateur. Alors, on se rapproche, on rapproche les idées. On va essayer de les confronter. C'est la mêlée citoyenne, la participation. Absolument, bien sûr. Ah oui. Là, ça discute, là, ça discute sur la mêlée. Le sport recherche, effectivement, le prochain coup, bien sûr. Oui. L'évolution des règles. Il va y avoir un mélange. Ça davité, bien sûr, aux mœurs et aux comportements humains. Ah oui. Plus quand tu mœurs. Alors, écoute, voilà, on va donc, on va rediscuter le dossier. Remêlée, c'est-à-dire que la discussion n'a pas été au bout de son terme. Mais bien évidemment, et là, on... C'est vrai que c'est une phase de jeu techniquement difficile. Ah oui, on confronte les idées. Voyez, ils vont... Et c'est rien. Là, ils discutent, ils discutent. Alors, combien ? Ah oui, intervention du médiateur. Intervention du médiateur. Quelqu'un l'a ouvert trop vite. Ah oui. L'opposition n'a pas laissé le conseil municipal développer ses thèses par rapport au contrat de plan urbain qui doit être voté par la communauté des communes. Brut. Pour le budget 2013. Net. On voit ce qui se passe réellement, Jean-Louis. Non, ce n'est pas la peine de nous montrer les dessous de la politique. Surtout le string bleu que je... Ah, tu as vu quelque chose. Ah, pénalité pour Clairement. Clairement. Oui, il n'a pas le tuteur. Non, il n'a pas le doigteur. Le doigteur. Oui, il n'a pas le doigteur. Le tute doigteur. Mais c'est le flock présent. Non, il a le doigteur, le tute doigteur. Foutez-vous le cul parce que là, vous commencez à me courir sérieusement. Oh, que c'est beau, c'est beau, c'est cool. Rétrécissement du score ou de l'écart du score. Malgré que Jacques ait carrément essayé de désarçonner le buteur avec le tute doigteur, eh bien, celui-ci ne s'est pas laissé démonter. Regardez-moi ça. C'est loin, c'est 60 mètres. C'est loin. Oui, tout de même. Je pense qu'il profite du vent. Il faut reconnaître que c'était magnifiquement, techniquement bien réalisé. Il lui dit, tu vois, c'est par là, la maison. Et renvoie. Alors ça, il va falloir retravailler ça, Jacques. Le renvoie. Dans les règles du rugby, ce n'est pas celui qui a encaissé l'essai qui devrait, tu vois, ou les points qui devraient. Oui, on l'a déjà dit, mais je vous aime bien qu'il n'y ait parfois quelques anomalies qui restent. Ils n'ont pas d'incidence particulièrement plus ou moins. C'est finalement des deux côtés que ça défavorise les deux camps, au bout du compte. En fait, j'ai essayé de lancer un petit débat sympa, voilà. Non, désolé. Avec le vainqueur. Mais c'est un petit peu l'image de la société aujourd'hui, toujours la même. Le vainqueur amène le vainqueur. Il a bien compris. Oui, il a bien compris. Tandis qu'on revoit au ralenti, cette semi-faute, j'appelle ça une demi-faute, puisque les deux joueurs disputent le ballon, c'est magnifique. Ça, c'était beau. Mais un arrive effectivement, lancer et bouscule l'autre qui est en l'air. Ça, c'est interdit. Moi, j'ai pris que la carte de l'image, les gars, je ne sais pas si c'est le 16-9 qui fait ça, mais... Il a déjà des camps, bou-chidou-chat, bou-chichou-na. Oui, le cassoulet qui commence à peser. Après, c'est seulement un quart d'heure de jeu. Toulouseman, 10-3, je vous le rappelle, et cette musique me fout un truc dans le ventre. C'est bien, c'est marrant, hein. Jean-Louis, tu me serres un peu avec vos yeux, avec tes yeux, si tu veux, Jean-Louis, mais tu me serres un peu cette touche, s'il te plaît. Bien. Même si le plan est sympa, on dirait des tels tels planes qui vont atterrir au stade Vélodrome, mais bien non. C'est bon, c'est bon, avec une touche Dalklermont. Dalklermont, qui merdoit à sa réception, un pôle, là. Bon service de Dalklermont, mais le joko. On peut aller faire un tour, si vous voulez, sur la 14, voir ce qui se passe. La 14, on ne sait jamais, c'est peut-être pas fini. Je crois, la 94, oui, de Serbie. Attention. On voit ça gentiment, non, ces images, Jean-Louis, t'es pas obligé, hein. Quand c'est laid comme ça, tu peux te passer quand même du ralenti, d'autant que ça coûte à chaque fois que tu le passes. Donc Jean-Louis, méfie-toi, le budget n'est pas extensible. Remêlée entre les deux formations, il y a pas mal de mêlées ce soir dans cette confrontation. L'épreuve de force et de rigueur. Et tentative de défonçage, dit pas Clermont-toi, mais ça ne marche pas. C'est Picabouboule qui s'en va et qui fait un an avant. Un an avant, vraiment. Oh, Picabouboule. Tu n'auras pas le dessert après, non. Est-ce que ça a beaucoup évolué depuis le bain-nage ? Ah, le rugby, oui, il a beaucoup évolué depuis le bain-nage. Avant, il jouait avec, il faut le rappeler, une tête de mammouth. Et donc ça gênait un peu, car il ne pensait pas toujours enlever les défenses, voilà. Donc ça a effectivement beaucoup évolué. Et là, c'est une pub, hein, Jean-Louis ? C'est une vraie pub que tu fais. Je ne sais pas si tu es conscient de ce que tu viens de faire, Jean-Louis. Pour Talou. Talou, l'on se fera. 69,56. Je croyais qu'on avait arrêté le franc. Talou, oh. Oh, cette fois-ci, non, c'est le pack toulousain qui répond à son homologue. Ça va être, oui, comme ça, quelque temps encore. Pendant quelques minutes. D'ailleurs, nous sommes à 17 minutes et 34 secondes, 35 secondes. L'homus rugbictus, Jacques, est quand même... Autre chose, autre chose. Lui, le sexe, il sait ce que c'est. Remêlée. Alors, pendant que ces mêlées se déroulent à nous, nous cuisinons, puisque nous n'avons pas eu le temps de la manger. C'est pour ça que nous avons un léger temps mort, tranquille. Ça crépite ici. Nous préparons, ça cuit, ça frémit, ça sent bon. On se laisse un petit peu aller. Les papilles s'ouvrent. Et pendant ce temps-là, sur la pelouse, ça move. Ça move encore entre les deux packs. Et monsieur, c'était bien hier soir, commence à s'énerver, commence à gesticuler salement. Et il pourrait très rapidement pénaliser une des deux formations. Ah que Ginov, eh oui, Ginov le dit, qu'est-ce que c'est ce grand écran ? Qu'est-ce que c'est ? Regardez-moi ce grand écran. Pourrie, alors que j'ai des LCD à 132. Excusez-nous, excusez-nous pour la grillade, un jockey. Mêlée, mêlée 133 pour le Saint-Toulousain. 16 ou 18 minutes de jeu pour le Saint-Toulousain ici à Marseille. Non, tout va bien. Par contre, je n'arrive pas à voir le sens du Jean-Louis. Si tu pouvais nous montrer un drapeau, ça m'arrangerait fortement. Et on a confisqué le ballon du côté toulousain. Oh là, oui, non, mais plus que ça, mon gars, ils l'ont pris à la mêlée clair-bontoise. Scrément, ça fait beaucoup. Et on reviendra à une faute, à une faute des Auvergnats. Il y a longtemps, tout le faut. Oui, mais là, c'est un peu... C'est taché, ce match est taché. Il est tout taché, et pas seulement, monsieur. Et pas seulement. Ah oui, il était là, retourné sa mère, niant, avec une petite balle donnée par Piccaboule, qui montre qu'il n'est pas seulement puissant. Il est aussi... On a poussé tous les jeunes, magnifique. Jean-Louis, belles images, comprensibles, tout à fait acceptables. Jean-Louis, qui a trouvé une nouvelle femme, hein, c'est lui qui explique peut-être celle-là. Une nouvelle femme était en chair. Dans le chair, oui, il l'a trouvée dans le chair, effectivement. C'est Heyman qui va dégager le St-Toulousain, tranquille. Alors, c'est après Hey, c'est Soir. Merci, merci, monsieur. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des répétitions ? Non, 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 c'est direct, là. On accepte les plateaux, on loue l'antenne pour les répétiteurs. Style, Style vient de nous écrire. Mais je ne peux pas le passer, puisque c'est en danois, visiblement, donc Style nous envoie un message, mais essaye de changer l'alphabet, tu seras gentil. Attention, bref, alors, on y va. Mélée ouverte, debout. On peut dire molle, regroupement, vivant, avançant. Oui, oui, c'est ça, le molle, Jacques. C'est la différence entre la mêlée ouverte, tout le monde s'écroule. Et là, c'est William Serin, William Serin, qui impacte. Mais qui est compact, qui passe. Trouve-tour des espaces, oui, une fois le plus. Dans le jeu de défense, ils arrivent à rentrer dans les 22 magistralement. Ils ne sont plus très loin de l'ambiance. Claire Montoy, maintenant, le stade est tout-ceain féroce. Ils ont toujours le donut sans main. Oui, il n'est pas tout à fait cuit. Regardez, les cuistons toulousains qui prennent le donut, mais il est seul, il ne faut pas qu'il aille s'essoler comme ça. William Serin est là et qui remet une couche dans la tronche des cuisiniers ouverniens qui vont finir par lâcher le fourneau. Ils sont là pour avoir le Donets qui va bouffer la pizzeria ce soir. Ils ont faim. 3,5 mètres, on va dire, de la ligne d'essai pour les Toulousains. Ils sont juste derrière, juste, vous voyez ce qu'il y a derrière l'enseigne, c'est la pizzeria qui est ouverte. Ils veulent aller dedans et on les comprend, ils ont faim. Ça fait trois jours qu'ils n'ont pas mangé. Ce sera une pénalité pour le stade toulousain. Trois, il en veut, trois pénalités, non, une. Non, il veut juste trois points de plus. Non, non, trois pénalités. Non ? Non. Ah bon ? Non, non, alors ça sera, ça sera bon. Pour le tout, tout, tout lousain. La pénalité est située là où était la transformation qui elle-même était déjà là où se trouvait la première pénalité. Il n'y a qu'à prendre. Trois points. Il l'avait signalé, hein, monsieur, c'était bien hier soir. Oh oui, je m'en souviens. C'est moi qui le rajoute. On voit ça lentiment avec Zoazillon qui, une fois de plus, montre qu'il a toujours la capacité à prendre l'espace et à distribuer magnifiquement le ballon. Et nous partons en Écosse, hein, non, non, pas longtemps. Pénalité par Alshad Doulgen pour Bonbon Clémat qui n'a pas beaucoup ouvert l'angle, qui va peut-être se faire la connerie dessus, c'est-à-dire de ne pas ouvrir l'angle assez et de taper à côté de la barre. Attention, tentative de Bonbon. 22 minutes de jeu. Minou. Bien concentré, bien. Ah, il faut, oui, il le sait, les points sont chers. Il y a le doigteur qui se partiraient dedans dans les biens corusques. Heum, des Toulouse. Qui reprend son large, son grand écarce. Il y a la jaunisse, hein, ce stade de Vélodrome à la jaunisse. C'est un parti, vite, vite, vite. Il y a des plaques, des plaques jaunes, peut-être une sclérose qui est en train de saisir le stade de Vélodrome. Vous regarderez, attention à ce ballon qui va être sorti par Toudoussaint. J'irai voir les Vulves. Toudoussaint qui est toujours là, qui suit parfaitement son pack et qui parfois donne même de sa personne pour pouvoir livrer le ballon tranquillement. Oui, on décroche. C'est intelligemment fait. Toulouse qui conserve le cuir et qui progresse. Ces magistrats, ils sont parfaitement dans leur petite partie, les Toulousains, et ils emmerdent à mort l'Auvernien un peu déconfit. Un pen under, comme on dit, et un clermontoire récupère, remonté le ballon, se fait plaquer, et des collègues sont là. Mais oui, mais oui, mais bon, il était remonté tout seul, du coup il était tesselé, forcément. Et au moment du plaquage, il a dû garder le ballon. On va voir ça. Gentiment, c'est le flog présent qui est pris par Eva Jolie, et là, immédiatement, le dossier, le dossier, il prend le dossier, il doit lâcher le ballon. Effectivement, il y a faute d'Eva Jolie, elle a conservé le dossier. Et on explique bien, on explique à Didier, il faut que tu restes ici, tu comprends, t'as tout ici, t'as le tout, t'as le pognon, t'as tout. Les femmes. Les femmes, la Mercedes, t'as tout ici, reste ici, reste avec nous. Reste à l'OM. Mais non, c'est pas un homme de pouvoir normal, c'est un homme qui aime le football. Ouais, il veut gagner la Coupe des Champions. Il va aller à Lyon. À Lyon ? Tu as la surprise. À Lyon ? Il va aller à Lyon, tu as la surprise. Non, à Lyon, c'était à Toulon. Ah, attention. Attention surtout à cette touche, au bénéfice, me semble-t-il, du Toulousain sympathique et malin, qui, pour l'instant, gère parfaitement sa partie, mais qui loupe son coup. Et il a redonné le ballon directement à Toulousain. Qui redevienne dangereux, rapidement, tout de suite. Les 22 sont là, dedans. Avec Simone. Oh là là, Toulousain, Toulousain quand même, qui devrait penser à moins jouer pour lui, maintenant, et à distribuer tranquillement, puisqu'ils sont plus ou moins largement devant les Toulousains, avec Papayette, Papayette, qui se fait prendre dans les 22 mètres. On applaudit, mais je ne sais pas ce qu'on applaudit. Non, non, on applaudit pas du tout. Je ne suis pas content. J'ai vu deux applaudissements. Ah, combien ? Et oui, c'est monsieur, c'était bon hier soir, c'était bien, c'était bon, c'était chaud hier soir, qui signale une pénalité, mais cette fois-ci au bénéfice des Ouvéniens. Oui, on voit là, les renégats, les recherchés, ils sont recherchés. C'est une alerte, alerte enlèvement. Ouh, ça c'est un agent, c'est un agent du FBI, il sourit un petit peu tout ce qui se passe sur cette pêlose, on lui a dit que le rugby prenait de l'essor. Non, jockey. Jean-Louis, qu'est-ce que tu nous remontes ? C'est la loupe, c'est ce qu'on appelle la loupe. C'est la super loupe. Wow, c'est l'intervention de Jean Booneyou. On voit ce ballon qui est tout le temps en mouvement, on ne le voit pas tant. Ah si, quand même, oui, si. Dis donc, monsieur, mais ça ne va pas, nous approcher comme ça. Et les muscles, t'en fais quoi ? Là, pour l'instant, on ne va grand-chose, je dois dire. Le ballon est repris par Toulouse, oui, mais on veut jouer tellement vite que finalement, on en fait. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on veut jouer un petit peu trop vite du côté toulousain. On en oublie les fondamentaux. Oui, cela dit, les Clermontois sont prêts à s'énerver rapidement, manifestement. C'est bien, là, il n'avait plus le ballon, ce fameux jeu en mouvement. À un moment donné, il faut quand même faire attention qu'il y ait quelqu'un derrière. Je t'appelle, je t'appelle tout à l'heure. On s'appelle tous, tout à l'heure, 500. Vérification faite. Mêlée, donc, renégociation entre le conseil municipal et l'opposition. En fait, ça plaît si on s'appelle tous en même temps. Ça va foutre un sacré bordel. Non, on sera tous occupés si on appelle quelqu'un d'autre que celui qu'on devrait recevoir. On essaye tous les deux. On s'appelle. Combien sommes-nous ce soir ? Tiens, c'était une question qui me vient comme ça. On dit certes gentiment. On voit vous trop comme. Ah non, monsieur, s'il vous plaît. Voyez-vous retourner. Ce serait gentil, cette mêlée s'est écoulée. Le temps s'écoule, la mêlée s'écroule. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que nous avons un quatuor qui me suit. C'est nous-mêmes. Je suis sûr que tu as planqué les ordinateurs dans la chambre. Ils sont connectés sur Sportaz et pour me faire croire qu'il y a du monde. Bien sûr, on a au moins 15 machines pour faire tourner Radio Sportaz. Bien sûr, à votre service à Miami. Pas tout à fait à votre disposition quand même. On y va pour la mêlée, la 163e mêlée. Session live. C'est en hausse, si vous voulez acheter quelque chose dans le rugby, acheter de la mêlée. Elle va prendre. Surtout pendant le Sportaz 725, il y aura bien sûr des flash sold. Ça, c'est le son. Flash sold. C'est joliment fait de la part des... Dès que vous entendrez la flash sold, vous y allez moins de 15 fois. Excuse-moi, oui, peut-être laisser jouer cette touche rapidement ? Oui, non ? Finalement, intervention de monsieur, c'était trop chaud bien hier soir. C'est bien, c'est vrai que c'était bien. C'est les Lyonnaises qui nous ont fait craquer en croquant cette Ligue des Champions. On voit la première fois en France le foot féminin. Au fièrement. Oui, oui, au fièrement, au fièrement, au fièrement, au fièrement, au fièrement. Regarde, ça, c'était bien vu de la part des joueurs Clermont-Touin. Et ce ballon finira en touche sur une musique qui a été composée par l'arrière de l'équipe junior du Stade Toulousain. Ouh, cette mêlée qui a des fondations formidables. Jean-Louis, tu fais du copier, du copier mêlée, hein, Jean-Louis. C'est joué rapidement, en tout cas, par les Toulousains qui ont une grande maîtrise sur cette phase de jeu. Effectivement, effectivement, ils sont en train de faire très mal à la formation Clermontoise qui pensait posséder assez de surface pour ne pas reculer. Mais ils sont sanctionnés, sanctionnés, sanctionnés. Star de Toulousain, 13, Et clé Clermont-Touin, 3, Clermont-Touin, 3, Toulouse, 13, En direct de Versailles. Clermont-Touin, 3, Ça joue ! Arrêtez-le ! Nouvelle an avant, faute de main, à part des Toulousains, ce qui va permettre au Clermont-Touin d'aller porter des dangers de votre côté, et on reviendra, si ce n'est pas, on ne profite pas aux Auvergnats. Finalement, non. On considère que l'avantage est terminé. C'est le Docteur Medard qui ferme tard le soir, qui fout le bazar, qui fout le bazar, qui fout le bazar de la défense vers Montauin, c'est lui-ci, tout seul lui, bien belle défense. Il le fait magnifiquement. Oh ! Oh ! Quelle action ! Oh ! On voit ça gentiment au ralenti, il échappe à la pression, il échappe par petit crochet à ses adversaires. Oh oui, il est magnifique. Le Docteur Medard qui ferme tard le soir. Pour lui-même peut-être, en tout cas pour mettre à défaut l'adversaire. Tu nous reçois, Roger ? Oui, Roger, est-ce que tu me reçois ? Roger, Roger, est-ce que tu me reçois ? Il ne me reçoit pas. Roger, tu me reçois ? Je suis là ! Ah, les belles pâquantes ! La roue-flaquette revient en... Tu dois te laisser pousser la roue-flaquette ! La roue-flaquette ! Tout ! Ça tirait, tiens ! Ça tirait pas mal la roue-flaquette ! J'en parlerai à qui tu sais ! T'as évidemment un prix ! Ça a un prix ! Ah ouais, non ! Juste, tu traces moins ! Au contraire, c'est écologique ! Tu vois, tu utilises moins d'eau et tout ! Laisse-toi pousser la roue-flaquette ! Le message sage ! Ah oui, il a le droit, le ballon est sorti, donc il a le droit... Non ! Il est sévère ! Il est sévère, monsieur ! C'était bien hier soir qu'il commence à être mal ce soir ! Ah, peut-être qu'il est un peu fatigué aussi, si en plus il est là demain soir, je comprends ! Il siffle une pénalité, oui, contre le bûcheron canadien qui est venu chercher le bio derrière l'entreprise ! Il n'a pas le droit de le faire derrière la Syrie ! C'est dangereux ! Il ne faut pas aller chercher le bio là où tu n'as pas le droit de le faire ! Attention, il y a quand même quelques changements ! Moi, c'est sur Réunion en flash ! C'est Chouchou Niboucham qui bouffe un morceau, tranquille ! Il se fait un petit donka sur la pelouse ! Pendant qu'on... Tiens, c'est curieux, on n'a pas tout à fait la pénalité du côté du stade toulousain ! Qu'est-ce à dire ? Non, non, on a cherché peut-être un peu trop ! Il était trop gourmand ! Et ce sont les Clermontaux qui récupéraient ce ballon ! Il ne faut pas autant dire une contre-attaque ! Car ils n'ont plus le Shoah, les Clermontaux ! Moi ça gentiment, gentil, gentiment ! Lâche la balle ! Voilà, sorti ! Alors allons du calme ! Et ce sera une touche ! Au bénéfice ! Les Clermontaux ! Et bien tout le bien ici au stand Sportaz où j'ai réussi avant... Michel Delon ! Qui ou ça ? Ah oui, il est là ! Jean-Noël, ma mère ! Ils étaient tous là ! Le staff médical de la formation Sportaz ! Non, non, c'est la famille ! C'est la famille par exemple ! Et là ce sera une touche ! Belle petite touche tranquille pour Leclerc, mon toit du monde ! Il est monté tellement haut ! Parce que l'exposition est de manière un peu chronologique ! Et suit surtout le parcours de chacun des frères par rapport à leur sujet ! Ouais mais c'est pas ça ! Mais voilà ! Merci ! Allons pour Clermont qui tente d'attaquer magnifiquement ! Depuis maintenant Aurillac ! Où nous repassons ! Mais c'est toujours bouché Aurillac ! Toujours il y a des travaux ! C'est la mère de cette ville ! Cantal ! Oui, Cantal Nobel ! Oui, oui, on joue ! Clermont est en train de se remettre un petit peu dans le sens de la marche ! Ils ont défailli jusqu'à maintenant ! Ça va vite ! Oui, récupération toulousaine me semble-t-il ! Mais il y a les remparts ! Les remparts toulousains sont énormissibles ! C'est comme ça, les petits jeunes ! Il faut bien l'écarté ! Ça joue, ça joue ! Il faut varier le jeu ! Côté collément de toi ! Allez ! Ah le pneu Michelin recherché là sur la pelouse ! Ça dérape de tous les côtés ! C'est pas gagné ! Oh oui ! Le refoulage de Dufoutois réunis ! Avec Prétus ! Et c'est bien vu ! Pour Lerdamer qui met la motte derrière ! Et Clermont avance ! Clermont retrouve du jus de la saucisse ! Clermont retrouve le feu sacré du volcan ! Et pénalité contre les Toulousains ! On est rentrés ! Par où il ne fallait pas ! Oui ! Pénalité contre Toulousains ! L'arbitre a sifflé chez Ola Pelouse ! Sous les yeux des Présidents ! Et du capitaine du Foutoir ! Regarde-moi ça a ralenti Jean-Luc ! Que se passe-t-il ? Qui rentre ? Qui n'a pas le droit ? Lui ! Ah ! Pourtant, me semble-t-il, il vient de derrière ! C'est compliqué ! C'est une zone un petit peu délicate ! À moi, à ce que ce soit le suivant ! Merci pour cette musique ! Merci à vous ! Bonsoir ! Terminus dans 300 mètres ! Non, tout de suite ! TAP ! Départ ! Bien joué les gars ! C'est professionnel ! C'est vrai que ça pesait ! Oui, il y avait plus de 10 kilos à la seconde ! Ce qui est beaucoup quand même pour une émission ! Qui est naturelle ! Il faut le rappeler ! Ambition naturelle ! Oui, il faut le rappeler Jacques ! C'est vrai qu'on ne le dit jamais assez ! 5,7% de CO2 ! De naturelle ! Tout le reste ! Et bien évidemment, ce ne sont pas des conservateurs ! Attention ! Attention ! Cara Morgane Parra ! Ah ! Regardez-la ! De dos ! De dos ! C'est un bon plan ça Jean-Louis ! C'est un très joli plan ! Et Clara Morgane qui ne se fait pas briller pour la mettre entre les cuisses ! C'est tant juste mais c'est dedans ! Oh oui ! Magistral ! Bien rentré entre les cannes ! Juste où il fallait ! Au-dessus de la petite barre qui chatouille ! Et c'est tout simplement 3 points pour les Clermontois qui reviennent un petit peu dans la partie ! Bonsoir ! Il y a du jaune à Marseille ! Ça m'étonne pas qu'il y ait du jaune à Marseille ! Tout le monde vous aime bien ! Tout le monde vous respecte ! Merci ! C'est déjà ça ! C'est un bon début pour se parler ! Pour le moins, ce n'est pas toujours le cas ! Non ! Tout le monde ! En fait tout le monde faut voir quand même ! Parce que des fois ça peut attirer l'étard aussi ! La roue flaquette ! Je vous rappelle ! Pour économiser moins d'eau ! Pour économiser l'énergie du rasoir électrique ! La roue flaquette ! La surface en moins a rasé ! Merci pour votre côté occolo ce soir ! Occolo ! Occolo ! Vous êtes un alcoolique ! Le ballon est emmêlé tout simplement parce qu'il a été renvoyé directement en touche ! Et ça ce n'est pas bien ! Ça ce n'est pas bien ! Voilà ! On montre où les fourmis ! Vous voyez ce petit point blanc là ! Et bien ils vont devoir le sabater ! Le lit de fourmis ! Je ne sais pas si c'est tout à fait la couleur d'un lit de fourmis Jacques ! Ce sont des fourmis d'Afrique du Sud bien blanches ! C'est tout à fait autre chose alors ! Ce n'est pas des fourmis color ! Jean-Louis ! Attention ! Et reparti pour le conseil municipal qui s'écroule ! Eh oui ! Qui s'écroule ! L'horaire n'est pas la bonne ! L'ordre du jour n'est pas le bon ! Donc il va falloir refaire l'entrée dans le conseil municipal ! L'opposition à gauche ! Le conseil municipal à droite ! Le maire demande à tout le monde de se calmer ! Ça va y aller ! Le dossier est important ! Puisqu'il s'agit du dossier pour la subvention à la salle de curling ! Pour les années 2013-2014-2015 ! Oui alors on peut redire ! Le curling c'est une espèce de sport un petit peu étrange ! entre bowling et hockey sur glace ! Oui ! Et pétanque ! Un truc bon ! Un peu patinesque ! Un peu sur de la glace ! Oui oui ! C'est assez... C'est un truc de bowling, pétanque et hockey sur glace ! Bon ça peut... Ça se tient ! C'est pas un scandale non plus ! Mais c'est vrai que c'est pas un sport non plus ! Qui est accessible à tous les peuples du monde ! Si tant est que de l'olympisme ! Considéré comme des valeurs... Oh là là ! Nationales, internationales... Oui oui ! Etc... Ça fait raison ! Ça fait raison ! Ça fait raison ! Dispédition ! Vous avez raison ! Alors de curling t'emballe ! Alors... On revoit ce qu'il se passe réellement là-dessus ! Oui pardon ! Là il est bien ! Il a pris le fichier ! Oh oui ! Il a pris le fichier ! Il a pris le fichier ! Il a pris le fichier ! Par... Par l'équipe Mach ! Remêlée donc ! C'est la 363ème mêlée ! Pour l'instant visiblement... Oui ! Ça n'est pas... C'est vraiment un débat houleux ! Attention avec Pierre Cohen là ! Qui s'est situé là-bas ! Oui ! Il est là hein ! Pierre Cohen ! Sur la gauche ! À côté de son premier adjoint ! Sur la gauche ! Il a vraiment changé de gueule alors ! Oh là là ! Ça se récroulait ! Cette fois-ci ce sont les Toulousains qui sont pénalisés ! Ça s'écroule ! C'est pas cool ! Ça peut faire mal ! Mon T-Shirt ! Oh là là ! C'est magnifique ! Tu vois mon T-Shirt ? T'es bien acheté hier soir ! Hier soir acheté tranquillement comme ça ! Dans un petit paquet en plastique et me l'envoyer ! Tu vois ils m'ont bien fermé ! C'était superbe ! Eh ouais ! Je ne sais pas s'en déconner ! C'est vrai que... C'est vrai que... On prend soin ! Tagada ! C'était du stade Toulousain Zazin ! Effectivement ! On s'écroule d'entrée ! Alors il semblerait que ce soit le pilier... Samoa Tonga ! Fijio ! Japonais ! Le stade du Saint-Toulousain ! Qui est commis la faute ! D'après Monsieur ! C'était bien ! C'était chaud ! C'était bon hier soir ! Autant dire qu'on y reviendra ! Il était là ! Il était là ! C'est lui ! D'après l'arbitre ! Donc le référé et le médiateur ! C'est lui qui a fait la faute ! Cela dit ! Donc on pourrait passer de 13 à 6 ! Pour Toulouse à 13,9 ! Ah oui ! Clairement on revient par pénalité ! On fait des fautes du côté toulousain ! Ça veut dire qu'on a moins le ballon ! Ah ! Et souviens-toi contre le Leinster ! D'entrée ! Ils avaient marqué aussi comme ça ! Et ensuite ce fut fini ! Claire... Brian ! Brian ! Claire Brian ! Bara ! Oh ! C'est magnifique ! C'est magnifique cette prononciation ! Et regarde ! Cette fois-ci c'est le POTO ! C'est POTO ! POTO ! POTO Carmel ! Et Berdoi m'en généralisé ! Devant les buts ! Devant les buts du TFC ! Et c'est un en avant ! Un en avant ? Oui ! Il y a eu un en avant qu'on a pas vu ! Parce que Jean-Louis traînait sur le POTO ! POTO.COM Et c'est Boubou Chichouna qui est allé franco ! Cette fois-ci on va revoir ça gentiment au ralenti ! Il voit le steak qui traîne ! Et là il est tellement affamé qu'il le laisse tomber devant ! Et qu'il fait un en avant ! Mais alors... Magistre ! Femme des fiches de paix moi ! Je vais en avoir besoin dans pas longtemps ! Attention à ce sacré mêlé encore ! Mais Jean-Louis tu le fais exprès ! C'est toi qui les repasses les mêlés ! Ça fait que les Clermontois n'ont pas envie d'y aller ! Suivant qu'on considère qu'ils sont bien loin ! Ce sera la dernière fois bien loin non ? Bien bas ! Bien bas ! Il y a 4-6 ! L'engagement de la mêlée ! Qui a tant de souffert pour ces Clermontois depuis ce début de match ! Il y en arrive à la fin de la première nuit ! Les deux dernières pénalités ont été cyclées contre les Toulousains justement dans ce domaine ! Donc c'est qu'ils se sont repris les jaunards ! Alors finissons-en ! Il a raison ! Arrêtez-moi cette mascarade de mêlée là ! Il y a un marmelade ! Il y en a marre ! C'est introduit ! C'est introduit ! C'est introduit ! C'est un produit Jacques ! C'est un produit ! C'est sorti ! Et puis on regarde la défense de Toulousaine ! Et belle intervention peut-être du pack jaune et bleu qui conserve le cuir ! Le cuir est là ! Il y a une double panini ! Avec moutarde et mayonnaise ! Et on y va ajouter une petite sauce noire là ! Je ne sais pas ce que c'est mais ça va me rendre une tapenade d'olive noire ! Et ça va me rendre assez délicieux ! Je vais en prendre ! Et c'est reparti pour les Clermontois qui vont tenter d'aller marquer quelques points juste avant la mi-temps ! Puisque dès que cette action se termine, la mi-temps est sifflée ! Je ne sais pas ce que c'est que ce coup de pied rutilant qu'on donne du côté Clermontois ! On joue au stade Toulousain d'ailleurs ! C'est très rugby tout ça ! On donne des coups de... Ça ouvre avec Jean-Michel ! Jean-Michel qui cherchait Albert ! Albert était un petit peu ailleurs ! Et c'est Jean-Francis qui récupère pour le stade de Toulousain peut-être ! Il va y avoir une pénalité pour Clermont, j'en ai bien peur ! L'arbitre est sous les signes bien évidemment de la chose ! Tu m'entends ? Non je t'entends ! Tu m'entends ? Tu m'entends ? Lui non plus ! Et lui non plus ! Et voilà ! Voilà comment ils ne prennent pas les 3 points ! Les Clermontois ! Ils se sont fait zuser ! Ruser même ! Personne n'est content finalement de cette première période ! Tout le monde a la gueule un petit peu enfarinée ! On sort du truc ! C'est pas gg ! C'est vrai ! Il y avait de très bon quart d'heure on va dire ! Premier quart d'heure ! Excellentissime ! De grande qualité ! Première offre ! Champagnesque ! Que dire ! Velours bien sûr ! L'appelissé ! Alors c'était bien ! Jacques il dit que c'était bien ! Et après c'était de la merde ! Est-ce que vous en passez pareil ? Non je ne suis pas sûr ! Moi je ne suis jamais sûr de rien ! C'est un truc ! C'est pourquoi j'ai sissé un jour ! Et je me suis dit ! Ça vaut le coup de faire des visites ! Ça vaut pas le coup ! Alors je me suis posé les questions ! Tu vas attendre 2012 ? Alors toi ! T'es grand ! T'es beau ! T'es pas rasé ! T'es superbe ! Tu pourrais faire autre chose que du rugby ! Du cinéma ! Je ne sais pas ! La chanson ! La chanson ! J'y ai pensé ! Parce que c'est vrai que Par rapport à Nogaro ! Il jouait pas au rugby ! Je sais qu'il aimait L'aimer le rugby ! Il adorait Les muscles ! Il adorait Les entraînements ! Pas trop les compétitions ! Mais c'était quelqu'un qui était... Tu veux pas tourner dans un film avec des gladiateurs ? Je suis pressé ! Eh bien nous allons rentrer dans le bestiaire Ou écouter la musique ! Pour accueillir les clermontois dans leur bestiaire ! Une petite musique tendre, sympa ! Comme s'il ne s'était rien passé ! Sporta 725 en direct ! C'est là à mi-temps ! 13 pour Toulouse ! 6 pour Clermont ! Jusque là tout va bien ! Jusque là tout va bien ! Les impacts des corps contre les corps ! Vous le savez ! La guitare ! La guitare en particulier ! La guitare folk ! La guitare acoustique ! Celle qui salle partout ! La cuisine ! La salone ! La salone ! Celle qu'on peut apporter partout ! A travers le monde ! La guitare ! Adoucit les bleus ! Adoucit les humeurs ! Adoucit la difficulté physique ! C'est pour ça qu'on écoute un petit peu de guitare ce soir ! Ça vous fait du bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je m'embrasse ! On va aller puiser dans les enfants ! Qui tosse ? Caramba ! Est-ce qu'a quelqu'un le numéro de téléphone du président de la Fédération Française de Rugby ? Eux qui ne meurent jamais. Oui, c'est une fonction symbolique. Après tout, nous, nous mourrons, mais les fonctions symboliques et sociales qui nous régissent... 06, 28, 33, 43... Je t'ai dit, t'as donné le numéro de quelqu'un. Je sais pas qui, mais t'as donné le numéro de quelqu'un. T'as fait vraiment un très beau boulot sur... Oh ! Oui, Jean-Louis ? Tu en veux ? Amsterdam aujourd'hui. J'aime beaucoup ta tenue, hein, ce soir. Hein ? Je t'ai pas dit, mais j'aime beaucoup ta tenue, ce soir. On n'est pas en... en quelle ère ? Ah oui, on est en quelle ère ! J'ai mangé tout l'air, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Ça va être un joli moment ! Ça va être un joli moment ! Restez avec lui, on va. Nous vous testons, on vous aura quelque chose d'un peu particulier pour vous tester, pour voir si vous restez. Un câlin ? C'est le câlin sonore. C'est la place centrale et je crois que vos pas vont vous conduire inévitablement.